Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Nous sommes en période de ramadan, mois de jeûne pour les fidèles musulmans. Un moment de dévotion, mais aussi de renforcement et de la solidarité. Le vice-président Thiemo Komelet Kone apporte justement son soutien à la communauté musulmane. À Sakassou et à Boaké, il a fait des dons en vivres aux populations défavorisées. Ces vivres ont été réceptionnés par les imams qui feront ensuite la distribution. Kadesu Godogo. Mosquée principale de Sakassou, des sacs de riz et de sucre. Des vivres offerts à la communauté musulmane pour les jeunes du ramadan. Le don est du vice-président de la République, Thiemo Komelet Kone, et vise essentiellement les plus démunis. C'est en présence du directeur du cabinet, Emmanuel Aoutou, que le représentant du vice-président a remis le don à l'imam de Sakassou. Après la cité de Walebo, Boaké, chef-lieu de la région de Boaké. L'imam principal de la ville, El-Hadja Badjawari Touré, réceptionne à son tour le don. L'esprit reste le même. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a tenu à jouer sa part de solidarité à l'égard de ses congénères musulmans. Et depuis le début de cette semaine, il nous a demandé de sillonner un peu quelques villes du pays pour nous approcher de nos parents, surtout les plus démunis, pour leur offrir un peu de quoi soulager leur pénitence du ramadan. Alors nous avons commencé par Abidjan, où nous avons rencontré le président de Cozim. Une joie pour les bénéficiaires. On veut rassurer au vice-président pour dire que nous avons bien reçu le don qu'il nous a apporté. Et ça nous va droit au cœur. Et l'insistance qui est dessus, c'est notre souhait même, le diminuer. C'est pour cela que nous sommes présents, pour que ce vif-là, ça descend dans les bas quartiers et dans les différents cours. Après Sakassou et Bouaké dans le béquet, les émissaires du vice-président vont mettre le cap sur la région du Ambol. Le ministre des Mines et du Pétrole est aux Émirats Arabes Unis. Mamadou Koulibaly Sanghafoua a supervisé ce jeudi au chantier naval de Dubaï le départ du bateau de production d'hydrocarbures en direction de la Côte d'Ivoire. Et ce bateau arrivera dans 45 jours dans notre pays. Il accostera sur le site du gisement baleine au large d'Assini. Les premières gouttes de pétrole sont donc attendues en juin prochain. Les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont repris le chemin de l'hémicycle après trois mois de vacances parlementaires. Une intercession pendant laquelle les députés, bien qu'étant en vacances, ont animé des séances de restitution des travaux parlementaires dans leur circonscription. Ce soir donc, le dossier politique fera une revue de toutes ces activités qui ont contribué à renforcer la confiance des populations en leurs élus, mais aussi qui ont consolidé les liens entre les assemblées et créé de nouvelles coopérations avec les États. A ne pas rater donc ce soir, avant le dossier politique. La ville de Dimbokro a célébré aujourd'hui, jeudi 6 avril, la journée internationale du sport. Un défilé, une marche sportive, des moments de fitness, la remise de la déclaration au ministre des Sports, Paulin-Claude Dano, au préfet de la région de Mouzi, préfet du département de Dimbokro, Club Ali Lamine, ont été donc les points forts de cette journée dédiée au sport. On en reparlera également dans l'édition de 20 heures. A l'étranger, en Éthiopie, le nouveau gouvernement cible de transition a pris officiellement ses fonctions dans le Tigré. C'était une étape importante et attendue de l'application de l'accord de paix de Pretoria. Le nouveau président, conseiller politique du président sortant, va donc gouverner aux côtés des vice-présidents et d'un cabinet de 26 membres à Mekele, capitale du Tigré. Le nouveau chef de l'exécutif régional intermède du Tigré va donc prendre la succession de celui à qui il servait de principal conseiller politique au pouvoir dans la région depuis 2018. Et on va terminer par la Chine. Le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite. Il a rencontré aujourd'hui, jeudi 6 avril, son homologue chinois, Xi Jinping. Le président de la République française a déclaré donc à Pékin qu'il comptait sur son homologue chinois pour amener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine un peu plus d'un an après le début de la guerre russo-ukrainienne. La Chine étant toujours un partenaire de choix de la Russie et officiellement neutre à propos de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron espère que cette relation ainsi que la position de Xi Jinping, le président chinois, dont vous vous souvenez, a visité également le président russo-Vladimir Poutine. C'était en mars dernier. Donc toutes ses positions sont susceptibles, d'après Emmanuel Macron, de conduire à une accalmie dans la guerre en Ukraine. Et nous, on va se retrouver dans la paix pour la grande édition à 20h. Mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. A tout à l'heure. A tout à l'heure.